qui est consacrée aux événements de l'Ukraine et à la guerre qui se produit là-bas depuis un mois. Je suis distrait par l'écran qui bouge. Je suis heureux d'accueillir ce soir Nicolas Dugin de Paris. On a eu lors de notre dernière rencontre Alexis Sigoff, philosophe, qui lui-même venait de l'Ukraine et qui a beaucoup d'informations sur ce qui se passe là-bas. Nicolas Dugin, lui, est historien. C'est un ancien élève de l'École Normale Supérieure, agrégé, docteur en histoire, un doctorat qu'il a fait sur l'État et les officiers en Russie. C'est un sujet qu'il connaît de près, qui est membre du Centre de recherche en histoire des Slaves à l'Université de Paris, Panthéon, Sorbonne. J'ai trouvé sur Internet, parce que je le découvre ce soir avec vous, je ne le connaissais pas, qu'il a écrit un livre en 2017 intitulé « La campagne de Russie » chez Ellipse. La campagne de Russie, c'est Napoléon à Moscou, la retraite, la Bérezina. La présentation du livre dit ceci, qui est très proche de ce qui nous intéresse ce soir. « Ce fait historique s'est transformé en événement, et l'événement en mythe, et l'enjeu de communication a eu une place capitale au cœur du déroulement de la campagne. Établir sa vérité, informer et désinformer, fut pour les Français comme pour les Russes un moyen de fabriquer d'emblée une mémoire. » On est exactement dans le débat qui nous intéresse ce soir, la bataille de l'opinion, la bataille et la manipulation des médias. C'était vrai il y a deux siècles, c'est vrai absolument aujourd'hui. Vous le savez aussi bien que moi, il y a clairement deux discours, celui de Poutine affirmant qu'il vole au secours des Russes vivant en Ukraine, qui sont persécutés, et celui des Ukrainiens, qui est aussi celui de l'Occident, qui fait de Poutine un nouveau tsar, un dictateur, un boucher, comme a dit Biden. Récemment, nous avons entendu chez nous l'ambassadeur russe à Genève disant que c'était en fait les néo-nazis ukrainiens qui tuaient les civils sur place, y compris à Mariupol. Et c'est pour cela que les Russes sont en Ukraine. On connaît aussi la volonté de Poutine de contrôler totalement le discours médiatique interne en Russie, et aussi l'image de la Russie à l'étranger. Donc, ce point et cette réflexion sur la fabrique de l'histoire, comme a été intitulé notre soirée, c'est-à-dire la manière dont on présente les événements et dont on veut faire passer un discours, est essentiel. Et là, je suis content d'entendre Nicolas Dugin, parce que je pense que son expérience d'historien nous sera très précieuse. Je commencerai par une question peut-être un peu personnelle à Nicolas Dugin. D'où vient votre intérêt pour la Russie, et comment faites-vous maintenant pour rester informé, pour savoir ce qui se passe là-bas ? Nicolas, vous m'entendez ? Oui, je vous ai entendu, et je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation, qui me tient vraiment très à cœur. Je pense qu'on a tous été très touchés depuis un mois par le drame de la guerre, qui frappe à nouveau en Europe, avec une impression, cette fois, de proximité, d'immédiateté. Et même si on est tous touchés, je pense, à plus d'un titre, moi, je l'ai été aussi dans les amitiés que je peux avoir. Il se trouve que dans ce conflit, j'ai des amis de chaque côté. J'ai des amis sous les bombes actuellement à Kiev. J'ai des amis qui sont en Russie. J'ai aussi des amis qui ont des enfants sous les drapeaux, avec des craintes énormes pour eux. Donc, c'est une modeste contribution que de venir ici avec un peu de savoir d'historien pour donner quelques éléments d'analyse, mais avec l'espoir que ça puisse aussi permettre effectivement de se débrouiller un petit peu avec la complexité des informations qui nous arrivent. Alors, mon intérêt pour la Russie, il est très, très ancien. Il remonte vraiment quasiment à l'enfance. Je pense que ça a d'abord été une fascination pour une culture, pour une langue. C'est d'abord la Russie littéraire, artistique qui m'a touché, qui m'a fait vivre des expériences esthétiques profondes et qui m'ont donné envie de connaître les réalités humaines qu'il pouvait y avoir derrière ces éléments produits par la civilisation russe. Et ce qui rejoint votre question, Patrice, sur la difficulté aujourd'hui de continuer à exprimer cette passion, parce que malgré l'horreur de la guerre et tout en cherchant à garder la tête froide au maximum, je continue à croire dans la beauté de la Russie, dans la beauté de ce qu'elle peut dire et apporter à l'humanité. Pour ce qui est des informations, je pense que c'est un défi pour tout le monde actuellement, à l'heure des fake news, à l'heure du poids des réseaux sociaux, dans la transformation de certaines informations. Disons que nous avons quand même la chance, en Europe occidentale, d'avoir des médias qui font du travail de fact-checking. Un certain nombre de journaux en particulier sont extrêmement vigilants lorsqu'ils rapportent des faits, à les situer, à bien dire, lorsqu'on n'est pas sûr de cette information, qu'il s'agit de propos rapportés. On mesure la chance que ça peut être à l'heure où les Russes n'ont pas cette possibilité. Et puis, je soulignerai aussi le fait que, dès le début du conflit, des amis russes, spontanément, ont tenu à m'écrire pour me dire à quel point ils désapprouvaient ce conflit, ce qui a permis d'emblée de conserver un dialogue qui, sans donner un aperçu total de ce qu'est la Russie, je me souviens que je ne connais pas toute la Russie et tous les Russes, mais au moins permet de garder un pied avec ce qui peut se dire dans certaines parties de la société russe actuellement. Merci. Ce qui a beaucoup frappé dans les premiers jours de la guerre, c'était de constater que des personnes très bien informées, dans la diplomatie ou ailleurs, étaient totalement surpris par le déclenchement des hostilités. Ils n'y croyaient pas. On savait que Poutine avait des discours, etc. Mais c'était une surprise énorme. Vous qui avez suivi l'histoire russe sur le long terme, est-ce que vous aviez pressenti quelque chose ? Est-ce que vous voyiez venir ? Est-ce que la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez vu Poutine changer en vous disant qu'il y a quelque chose qui se passe ? C'est très préoccupant. Rétrospectivement, on peut toujours reconstruire. C'est le confort aussi de la position de l'historien, de donner du sens à un enchaînement d'événements et de leur donner une certaine direction en réfléchissant à ce qu'il y a pu y avoir des faits d'accumulation. Mais si je veux être pleinement honnête, je dois dire que, comme tout le monde, je ne m'attendais pas à ce conflit. Le moment où j'ai compris qu'il allait sans doute se passer quelque chose, vraiment de façon imminente, c'est dans le discours que Vladimir Poutine a tenu le 21 février, au soir du 21 février 2022, lorsque, sous prétexte de reconnaître l'indépendance de Donetsk et de Lugansk, il s'est lancé dans un grand cours d'histoire fantasmatique où il était question globalement de l'Ukraine et pas spécifiquement de ces deux régions. Mais donc, c'est très tardif. C'est vraiment la veille du déclenchement des hostilités. Pour ce qui est du changement, là aussi, c'est une question complexe. Disons que ce qui est certain, c'est que nous avons appris à voir en Vladimir Poutine un homme extrêmement pragmatique, extrêmement prudent dans ses choix. Un joueur d'échec. Un joueur d'échec, exactement. Et le fait est que, lorsque l'opération s'est déclenchée, j'ai tout de suite pensé qu'il avait en tête un autre objectif, un objectif plus vaste, certainement, et que l'Ukraine n'était qu'une étape. Et force est de constater, avec l'enlisement des troupes, avec l'obligation dans laquelle les troupes russes sont actuellement de se regrouper dans les provinces orientales, de voir qu'aujourd'hui, cette clé de lecture, Vladimir Poutine comme un pragmatique, n'est peut-être plus tout à fait valable. Donc, ça, c'est pour moi un changement important. Je ne sais pas si c'est un changement de sa personnalité, de sa façon de faire, ou si c'est simplement un changement de la perception que nous pouvons en avoir. Un deuxième changement majeur, et là, pour le coup, il a des éléments plus objectifs. Il faut mesurer à quel point Vladimir Poutine, dans la prise de décision et dans la façon dont il a mené les choses depuis le déclenchement des opérations, est isolé. Et ça, c'est neuf. Lorsque la décision a été prise d'annexer la Crimée, on sait, on a pu l'établir de façon solide par la suite, que Vladimir Poutine a vraiment consulté un certain nombre de responsables, pas seulement des responsables militaires et diplomatiques, mais aussi des responsables économiques, avant de se lancer dans cette aventure et donc de bien calculer ce qu'il faisait en faisant le choix du rattachement de la Crimée. Ce n'est pas le cas ici. Il est clair que Vladimir Poutine, au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, a été extrêmement isolé, continue vraisemblablement de l'être. Je ne sais pas quelle crédibilité on peut accorder à l'idée que l'État-major lui cache la réalité de l'enlisement de l'armée. Ce sont des éléments qui sont avancés aujourd'hui par les renseignements américains. La prudence d'historien me pousse à dire que tant qu'on n'a pas d'éléments précis, on ne peut pas le conclure. Mais ça n'enlève rien à ce constat qu'effectivement, Vladimir Poutine a beaucoup moins consulté que ce qu'il a fait par le passé. Maintenant, est-ce que ça change totalement ? Est-ce que c'est vraiment une surprise et une nouveauté qu'il ait déclenché un conflit ? Il ne faut pas oublier que c'est son sixième conflit extérieur, que l'état d'esprit, le corpus idéologique avec lequel il a lancé ses opérations, s'est construit de longue date, que ça fait référence à des éléments toujours très importants dans la diplomatie russe et même avant Poutine, la nécessité de construire, comme je reprends des termes de l'historienne Sabine Dulin, la nécessité de construire une frontière épaisse entre le territoire russe, proprement dit, et un Occident potentiellement plus menaçant, une frontière épaisse qu'on peut comprendre dans la constitution d'État tampon. La thématique de la Sainte-Russie, qui est aussi très importante et qui rappelle que Vladimir Poutine est ici appuyé par le patriarche Kyril, la Sainte-Russie, le patriarche Kyril l'a toujours défini ainsi, c'est la Grande-Russie plus la Petite-Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, et la Russie blanche, la Biélorussie. Voilà des éléments qui sont présents lorsque Kyril arrive à la fonction de patriarche en 2009, et font écho aussi à une certaine représentation du rôle de la Russie par rapport à l'orthodoxie. Le poids de l'eurasisme, le poids de ce courant défendu dans l'entourage de Vladimir Poutine par Alexandre Douguin, qui met en avant le fait que la situation tout à fait originale de la Russie à cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie, lui donne une vocation particulière, donne à sa diplomatie une tournure particulière, et l'oblige à une certaine politique extérieure offensive, avec le paradoxe que dans les représentations russes, l'immensité de l'Empire est à la fois une nécessité, garantir cette extension territoriale est une nécessité, et en même temps, cela entretient un fort sentiment de vulnérabilité. J'ai l'impression que cette immensité offre aussi à de potentielles invasions le territoire, comme effectivement l'histoire nationale le montre, l'invasion des Polonais en 1612, l'invasion de Napoléon en 1812, l'invasion des nazis en 1941, d'où cette quête permanente d'assurer la protection maximale de l'Empire. Et donc, si on met tout ceci bout à bout, il y a une continuité chez Vladimir Poutine, il n'y a pas de rupture fondamentale dans ses conceptions, dans ses méthodes peut-être, mais pas dans ses conceptions et pas dans ses objectifs, et il y a plus qu'un tournant, une radicalisation progressive chez lui. Là, pour faire écho peut-être à une dimension plus interne de ce conflit, plus russo-russe, vous avez certainement suivi les discours de Vladimir Poutine où il était question d'auto-purification de la société russe, le fait que ce conflit était aussi l'occasion de purger la Russie de tout ce qui lui était étranger, extérieur, tout ce qui constituait des formes de trahison à la patrie, l'esprit occidental, les habitudes occidentales, qui prennent des formes assez précises dans le discours de Vladimir Poutine comme dans celui du patriarge Kirill. c'est la Gay Pride qui incarne par exemple cette représentation de l'Occident menaçant testant les lois naturelles de Dieu. Toutes les gender studies, toutes les théories du genre sont évidemment aussi convoquées pour faire ce portrait de l'Occident menaçant. Or, je me souviens que c'est en 2007, j'étais alors à Moscou, que Vladimir Poutine a pour la première fois utilisé des termes qu'il emploie aujourd'hui de façon tout à fait commune de chacal par exemple pour qualifier les opposants gagnés à ses idées occidentales. Donc vous voyez, aujourd'hui ça prend la forme très poussée d'un discours autopurificateur, mais la désignation des opposants comme étant des traîtres à la patrie, méritant ce genre d'appellation et étant gagnés à l'Occident, c'est quelque chose qui est déjà présent au moins depuis 2007 dans le discours de politique intérieure qu'il peut manier, dans les outils de mobilisation nationale qu'il peut utiliser vis-à-vis des Russes. Donc vous parlez là de radicalisation, il y a une certaine dérive de la pancée. Une amplification. Une expression surtout, aussi le fait qu'il commence à le dire et en tirer des conclusions parce qu'il y a eu toutes ces associations russes mais qui avaient des soutiens occidentaux qui ont été interdits progressivement parce que financés par l'étranger donc traîtres potentiellement. Exactement. Mais quand vous disiez tout à l'heure parlant de cet élan historique de Poutine qui n'est pas le seul président d'ailleurs qui aime faire de l'histoire il y en a d'autres qui volontiers se targuent de discours historiques mais vous avez dit c'est un discours complètement fantasmé. Où est le fantasme ? Est-ce qu'il invente une Russie qui n'existe pas ? Il invente un passé parce que l'agression nazie contre la Russie a bien existé et ils en ont une mémoire beaucoup plus vive que nous si on va là-bas on le voit immédiatement le fantasme c'est d'inventer une menace qui n'existait pas par exemple ? Alors si on fait vraiment référence à son discours du 21 février effectivement il est dans un rôle assez classique de discours sur l'idée de nation le sentiment national où l'histoire est convoquée comme élément de légitimation comme 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 gage de légitimité parce que inscrit dans un fil historique qui construit petit à petit une communauté nationale avec son histoire sa culture ses valeurs et c'est ce qui fait toute la disons toute la qualité du discours comme discours de propagande c'est que quand je parle d'histoire un peu fantasmatique il ne s'agit pas d'éléments faux Vladimir Poutine s'appuie sur des éléments tout à fait véridiques tout à fait vérifiables qu'il distille tout au long du discours mais qu'il distort ou dont il occulte une bonne partie c'est-à-dire que ce discours tout en mettant en avant des éléments qu'on pourrait reconnaître comme justes les orchestres les met en scène de façon à leur donner un sens qui est une façon de lire l'histoire selon une logique particulière selon une logique proprement russe le cœur de ce discours en l'occurrence c'était de montrer que l'Ukraine était un état artificiel alors là par précaution je me sens obligé de dire que de toute façon dans l'histoire toute idée nationale est artificielle au sens où toute idée nationale relève d'une construction intellectuelle avec ce paradoxe que l'idée nationale tout en étant une construction artificielle se donne à voir se donne à saisir comme quelque chose d'absolument naturel d'absolument immémorial c'est toute cette tension sur le fait qu'on peut pleinement se sentir italien russe français avec une forme d'évidence parce qu'on partage ces traits mais que par ailleurs il s'agit bien d'une construction tout à fait particulière avant de me lancer dans l'histoire russe et dans l'histoire ukrainienne on peut voir on peut voir par exemple comment dans l'histoire de France on considère le baptême de Clovis comme un point de départ de l'idée de nation en France or ça c'est vraiment une idée qui germe au XIXe siècle c'est une façon de lire cet événement la naissance de la France tout le monde sait que c'est Astérix bien sûr Astérix c'est encore une référence partagée mais Astérix peut faire partie des éléments définissant une certaine culture française peut contribuer à ça or là voyez-vous deuxième précision aussi qui me semble importante parce qu'elle est au cœur de ce conflit toute idée de nation est forcément artificielle mais toute frontière est aussi artificielle toute frontière est le fait d'une convention il n'y a pas de frontière naturelle en réalité on peut se représenter ces frontières comme un état naturel mais elles sont toujours l'objet d'une convention et donc fort de de ses idées Vladimir Poutine s'est attaché à montrer que l'Ukraine n'était pas un vrai état qu'elle était un état artificiel là où le seul état légitime la seule culture nationale était la culture russe alors on peut repartir du XIXe siècle pour comprendre ça l'idée nationale russe comme l'idée nationale ukrainienne sont nées au XIXe siècle dans le cas de l'idée nationale ukrainienne on peut mentionner le rôle capital de Taras Shevchenko je le cite d'autant plus volontiers qu'il est aujourd'hui un peu au panthéon des auteurs nationaux dans la mémoire nationale des ukrainiens donc c'est une référence encore vivante mise en avant Taras Shevchenko sans rentrer dans les détails de sa biographie qui comprend que l'ukrainien la langue ukrainienne s'est perdue je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que les élites issues de l'Ukraine ne la parlent plus qu'elle n'est guère qu'un parlé paysan au XIXe siècle et qui s'est attaché à donner à cette langue ukrainienne une grammaire une littérature dans un mouvement qui est très très proche de ce qu'on peut avoir dans d'autres idées nationales les tchèques font la même chose au même moment et c'est aussi de forger une langue tchèque avec une grammaire une littérature pour vous donner un exemple concernant Shevchenko son grand recueil de poésie c'est Kobsar et Kobsar ça fait référence aux bardes aux chanteurs issus du peuple qui transmettaient la geste les contes et légendes des ukrainiens dans des récits chantés des récits poétiques accompagnés par de la musique au même moment se développe aussi l'idée nationale russe avec quand même une particularité qu'il est important de souligner l'idée nationale russe a été très tôt et même disons-le simultanément à son émergence indissociable de l'idée d'empire indissociable de la représentation de la nation russe comme étant à la tête d'un ensemble de peuples non russes certains auteurs certains historiens vont même jusqu'à dire que l'idée impériale a précédé l'idée nationale russe qu'il lui a donné son substrat avant que les russes pensent leur spécificité mais lorsque apparaît Taras Shevchenko et cette idée nationale ukrainienne l'Ukraine n'est plus qu'une province d'ailleurs le mot Ukraine n'est guère employé que dans sa dimension géographique c'est-à-dire Ukraine ça désigne une marche une zone frontalière et ce qui constitue l'Ukraine c'est un certain nombre de gouvernements comme on les appelle en Russie c'est-à-dire de circonscriptions il y a le gouvernement de Kiev par exemple il y a le gouvernement de la Nouvelle-Russie autour d'Odessa il n'y a pas d'entité territoriale ukrainienne c'est une province de l'Empire de Russie un ensemble de provinces de l'Empire de Russie d'où la quête des Ukrainiens d'aller chercher des origines plus profondes et d'aller les chercher dans la principauté de Kiev alors là j'évoquais tout à l'heure Clovis pour les Français l'équivalent de Clovis pour la principauté de Kiev ce serait Saint Vladimir le Grand Saint Vladimir le Grand qui à la fin du Xe siècle en 988 se baptise fait le choix de l'orthodoxie et cet événement est vu rétrospectivement comme le baptême de l'ensemble de la Russie avec le baptême du Grand Prince de Kiev or vous voyez cette idée d'une filiation entre Kiev et les Ukrainiens elle se comprend de la part des Ukrainiens avec une forme de continuité territoriale les Ukrainiens sont autour de Kiev Kiev a été la capitale historique d'un état d'une principauté au Xe siècle mais elle est aussi revendiquée cette filiation par les Russes au même moment les historiens russes s'attachent au XIXe siècle aussi à montrer que s'il y a une rupture de continuité étatique si l'invasion mongole au XIIIe siècle a mis fin à cette principauté de Kiev et si leur état l'état russe s'est construit autour de la principauté de Moscou il y a une filiation spirituelle liée à l'orthodoxie culturelle et historique qui les rattache à cette principauté de Kiev une revendication d'une filiation là où les Ukrainiens veulent y voir donc l'acte de naissance de leur état cette origine quiévienne les russes voient eux aussi les racines de leur propre état avec un enjeu de légitimité historique de montrer l'ancienneté et la continuité de cette idée nationale j'évoquais la 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 rupture mongole et sur ce point Vladimir Poutine est resté très très discret on le comprend aisément puisque lorsque les mongols envahissent cet espace au XIIIe siècle ce qui se passe c'est que la Russie quiévène la Russie telle qu'elle s'est forgée autour de la principauté de Kiev est de fait coupée en deux d'un côté donc une Russie centrée sur la principauté de Moscou sous domination mongole et qui va petit à petit grâce au grand prince de Moscou se dégager de cette occupation mongole prendre son indépendance et de l'autre une partie ukrainienne disons de la Russie quiévienne qui elle va être beaucoup plus tournée vers l'état lituanopolonais vers le royaume de Pologne et de Lituanie qui jusqu'au XVIIe siècle est une puissance importante en Europe centrale en Europe orientale et centrale et être de ce fait gagné aussi à une influence pardon une influence plus latine plus catholique là où la principauté de Moscou reste plus nettement attachée à son passé orthodoxe la réunification des deux intervient au XVIIe siècle en plusieurs phases en 1654 là pour le coup Vladimir Poutine l'a évoqué en 1654 les Cossacks Zaporog d'Ukraine font allégeance au Tsar Alexi rejoignent la couronne impériale et puis sont suivis au traité d'Andrusovo en 1667 par la partie orientale de ce qui constitue aujourd'hui l'Ukraine là on a vraiment deux lectures différentes pour la Russie et tel que Vladimir Poutine l'a présenté c'est un retour déjà de terre historiquement russe à la mère patrie ce mouvement du XVIIe siècle pour les Ukrainiens c'est déjà une phase de colonisation et parmi les points que Vladimir Poutine a visiblement occulté et bien il y a justement la phase de russification qui a suivi cette incorporation à l'Empire de Russie prenons un exemple en 1763 sous Catherine II l'enseignement de l'Ukrainien est interdit dans les provinces d'Ukraine il s'agit bien de couper les Ukrainiens formes d'identité différentes par rapport à l'identité russe et si pratique de l'Ukrainien il y a elle est désormais vue non plus comme la pratique d'une langue mais comme la pratique d'un dialecte donc avec un très très fort enjeu de russification donc si je rappelle ça c'est pour montrer que si effectivement l'état ukrainien tel que nous le connaissons est récent l'idée nationale ukrainienne est au moins aussi ancienne que l'idée nationale russe et que comme l'idée nationale russe elle se base sur une lecture de l'histoire et du fait de la proximité historique de la Russie et de l'Ukraine elle s'appuie même sur les événements je pense important je sais que je suis un peu long sur cette réponse mais comme le discours est très très dense il appelle aussi pas mal de décryptage Vladimir Poutine a insisté sur le fait que l'Ukraine était une création des bolcheviques donc ce à quoi il a fait référence c'est à la création d'une république soviétique d'Ukraine à partir de 1920 et l'incorporation de cette république soviétique d'Ukraine dans l'URSS en 1922 il y a une phase qu'il a occultée c'est celle de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine dès 1917 et là il faut être très très attentif au calendrier quand je dis proclamation d'indépendance dès 1917 ça veut dire dès les lendemains de la révolution de février c'est à dire avant celle que mènent les bolcheviques au mois d'octobre les Ukrainiens manifestent dès 1917 la ferveur de leur sentiment national la réalité de ce sentiment national on peut voir d'ailleurs la rapidité avec laquelle cet état se dote des attributs symboliques de l'indépendance l'hymne national qui est encore l'hymne national ukrainien de nos jours qui est adopté dès 1917 et qui est en fait un texte qui a déjà été écrit en 1863 à l'époque où l'Ukraine était sous domination russe donc profitant de la dislocation de l'Empire suite à l'abdication de Nicolas II l'arada ukrainienne a déjà proclamé son indépendance avant l'arrivée au pouvoir des bolcheviques et tente de construire son état cela étant dit l'Ukraine étant aux portes de la Russie et elle est gagnée aussi par le climat de guerre civile et ça c'est un point important pour comprendre la fragilité de ce jeune état ukrainien le mouvement national ukrainien dès les débuts de ce jeune état est totalement déchiré entre soyons simple au moins trois mouvements un mouvement national qui va être celui de Petlura là encore une figure actuellement revendiquée par les ukrainiens comme fondatrice et l'un de leurs premiers chefs d'état Petlura montrée du doigt par Vladimir Poutine parce que Petlura est aussi crédité d'un certain nombre de pogroms contre la population juive d'Ukraine donc à la fois ça peut être une figure de l'indépendance ukrainienne pour les ukrainiens et en même temps pour Vladimir Poutine ça alimente l'idée que s'il lance des accusations actuellement contre les ukrainiens d'être gagnés par le néonazisme il y a des racines qu'on peut montrer du doigt qui sont réelles et indubitables Petlura président ukrainien a bien mené cautionné un certain nombre de pogroms lors de la courte existence de l'Ukraine indépendante mais le nombre de pogroms qu'on a vu en Russie alors effectivement si on rentre dans ce jeu là on peut tout à fait objecter à Vladimir Poutine que les pogroms orchestrés par Alexandre III ne lui posent visiblement pas de problème mais passons Skoropatsky une autre figure très proche lui des mouvements blancs et puis il ne faut pas l'oublier la figure de l'anarchiste Marnot Marnot qui est à la fois un représentant de la gauche révolutionnaire anarchiste en Ukraine et quelqu'un qui se bat pour l'idée nationale ukrainienne or Marnot par solidarité idéologique va dans un premier temps soutenir les bolcheviques dans leur combat contre le mouvement blanc va reconnaître une solidarité idéologique avant que l'armée rouge se retourne contre l'Ukraine lorsque l'armée rouge se dirige vers la Pologne dans le cadre de la guerre russo-polonaise et bien elle fait une incursion à Kiev et reprend en 1920 cette jeune et fragile Ukraine divisée et donc contribue à en faire une république soviétique qui va incorporer l'état nouveau qui est créé en 1922 l'URSS vous avez peut-être constaté que Poutine mettait toute la responsabilité et de cette création et des ambiguïtés face aux nationalités de l'URSS sur le dos de Lénine je crois important de rappeler qu'il y a chez les bolcheviques un vrai débat sur le poids à accorder aux nationalités et que l'objectif est favorable à une internationalisation alors le mouvement bolchevique est globalement favorable à une vision internationaliste des choses à l'idée que les prolétaires n'ont pas de patrie que l'idée de nation est toujours une création artificielle et bourgeoise mais Lénine était conscient du risque que dans cet ensemble qu'il était en train de créer le nationalisme grand russien le chauvinisme grand russien il employait même des termes qu'on pourrait plutôt traduire par chauvinisme que patriotisme allait prendre un poids énorme par rapport aux autres nationalités et qu'on risquait de perpétuer un ensemble qui soit une prison des peuples d'où le souhait qu'il a défendu dans la création de l'URSS d'avoir une fédération de républiques nationales et effectivement l'URSS telle qu'elle est créée formellement remplit cette fonction-là d'avoir un ensemble de républiques mais dans les faits c'est plutôt la vision que défend Staline au moment de la création de l'URSS qui l'emporte Staline qui lui occupait la charge de commissaire du peuple aux nationalités et qui lui bien que géorgien était beaucoup plus animé de cette dimension impériale et effectivement si l'URSS est sur le papier un ensemble de fédérations de plusieurs républiques nationales il est quand même flagrant que l'État russe les structures de l'État russe se confondent avec les structures de l'État soviétique de même de même que les structures du parti communiste russe se confondent avec les structures du parti communiste de l'URSS donc il y a une fusion des deux qui fait que même si Poutine peut regretter que Lénine ait accordé du poids à l'idée nationale et du coup selon lui créer du nationalisme ukrainien là où il n'y avait pas de légitimité dans les faits l'URSS a bien préservé le poids de l'identité ukrainienne dernier point et puis je m'arrêterai ensuite sur le caractère artificiel des frontières la grande idée de Poutine alors là c'est pas tant dans le discours que dans des propos préalables qui ont été prononcés par lui Poutine avait l'habitude de dire que si l'Ukraine n'était pas un État c'est parce qu'elle était d'un côté constituée de terres russes que les Russes leur avaient laissé donc le berceau de Kiev le Donbass Lugansk la Crimée à partir de 1954 et que par ailleurs le reste des terres ukrainiennes étaient en fait des terres d'Europe centrale des terres qui avaient été arrachées à l'Autriche-Hongrie à la Pologne et en partie aussi donc à l'actuelle Moldavie à la Roumanie à l'époque pour la constituer et effectivement la République soviétique d'Ukraine telle qu'elle voit ses frontières constituées n'est pas inscrite dans des frontières historiques n'est pas l'héritière d'un État dont on pourrait tracer les frontières au nom d'un peuplement ukrainien particulier l'Ukraine telle que nous la connaissons ne discutons peut-être pas trop sur le fait qu'il y a bien à Kiev une identité ukrainienne et que ce n'est pas simplement un dialecte du russe et des petits frères des russes mettons au crédit des ukrainiens qu'il y a une identité ukrainienne autour de Kiev mais effectivement la Crimée est accordée en 1954 par Khrouchov dans des raisons qui sont dans un contexte et pour des raisons qui ne sont pas totalement élucidées aujourd'hui en tout cas il y a une Khrouchov était d'ailleurs ukrainien n'est-ce pas Khrouchov était ukrainien alors Khrouchov avait des racines ukrainiennes et effectivement il n'y avait pas d'ascendance exclusivement ukrainienne mais il était né en terre ukrainienne et effectivement il y avait un certain attachement personnel mais ça n'explique pas tout il y a peut-être aussi le dépeuplement de la Crimée suite aux purges qui ont frappé la population tatare qui était la population historiquement installée sur place la nécessité du coup de relancer aussi l'économie d'une péninsule qui était guerre florissante à ce moment-là le fait de vouloir marquer aussi je n'ai pas donné la date tout à l'heure mais j'ai évoqué le traité de Péryaslav qui rattache les aporogues à la couronne de Russie et effectivement 1954 c'est le tricentenaire de ce traité de Péryaslav donc il y a sans doute un geste historique je vais vous arrêter parce que votre passion historique est remarquable vous connaissez bien votre dossier mais vous nous avez bien dit aussi que le vrai problème c'est l'utilisation qu'on fait de ce passé vous avez aussi bien dit qu'en réalité Poutine n'invente pas c'est un fantasme en réalité c'est la manière d'utiliser ce passé disons qu'il y a quand même une forme d'histoire fantasmée dans le fil qu'il trace parce qu'il donne une cohérence à des événements qui n'en ont pas il aurait pu évoluer autrement aussi il n'y a pas une nécessité absolue de fait il n'y a pas une nécessité absolue et puis il occulte par ailleurs tous les éléments qui pourraient être problématiques par exemple sur cette question des frontières ukrainiennes il ne faut pas oublier qu'une grande partie et la constitution de ces frontières est aussi liée au pacte germano-soviétique de 1939 que Staline signe avec Hitler un pacte de non-agression assorti d'un protocole secret or tout ceci est aujourd'hui en Russie totalement tabou dans les enseignements ce n'est pas une histoire qui est transmise aux Russes il n'a jamais fait la paix avec Hitler jamais évidemment ce serait impensable alors la question c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné il en est arrivé à décréter que la guerre était la seule solution pour sortir de ce que lui considérait comme une menace de ce que lui considérait comme alors est-ce que c'est une hypothèse qu'on entend que la Russie ayant des problèmes très vastes des problèmes économiques des problèmes démographiques des problèmes politiques puisqu'il a affaire quand même à une opposition qui s'est manifestée lors de sa dernière élection ça n'a pas été brillant ni facile pour lui est-ce que c'est une espèce de fuite en avant en utilisant le nationalisme et ses conflits pour assurer son pouvoir ou est-ce que c'est la dérive d'un psychopathe ou est-ce qu'il y a encore d'autres voyez la tentation que l'on a nous en tout cas moi aussi comme journaliste maintenant c'est de chercher le coupable c'est de dire comme c'est blanc et noir et qu'on ne peut pas choisir entre les deux il y en a clairement un qui est le criminel et c'est Poutine est-ce que comme historien vous pouvez dire non mais en réalité on doit quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui se passaient en Russie qui font que peut-être ils pensaient que c'était la seule solution alors je ne pourrais écarter aucune des hypothèses que vous avez évoquées je crois aussi à cette occasion vous évoquiez donc le climat général en Russie et puis cette fuite en avant l'une des thèses qui est développée en ce moment qui est celle d'un état de santé vacillant de la part de Vladimir Poutine et qui expliquerait peut-être cette fuite en avant je n'ai aucun élément concret à apporter à cette thèse mais je n'ai rien non plus pour l'écarter totalement donc il y a un ensemble de paramètres personnels liés à la situation russe qu'il faut effectivement avoir en tête je vois peut-être deux éléments qu'on peut qu'on peut évoquer d'une part le fait alors même si Vladimir Poutine a retourné l'accusation mais le fait que Zelensky ait souhaité relancer la mise en place des protocoles de Minsk de Minsk 2 avec le format Normandie qui a été établi en 2019 pour sortir d'une situation d'impasse qui dure depuis 2014 2015 le fait que effectivement les cessez-le-feu des deux côtés n'ont pas été scrupuleusement observés le fait que l'armée russe n'a pas quitté ses positions comme elle s'y était engagée que par ailleurs il n'y a pas eu de processus de référendum tel que ça pouvait être prévu or on a vu un et de modification de la constitution le droit de parler russe en Ukraine un problème donc qui a sans doute donné un sentiment d'urgence à Vladimir Poutine en voyant Zelensky se ressaisir du dossier en 2019 je pense aussi qu'il s'est senti doté d'arguments suffisamment forts pour justifier cette guerre indépendamment de la question de savoir s'il en avait les moyens si l'armée était prête mais en termes de justification il y a deux éléments d'abord le fait que Zelensky est aussi celui qui a cherché à revenir effectivement sur les lois linguistiques peut-être est-ce aussi une précision importante à apporter l'Ukraine est un patchwork linguistique si la langue officielle de l'Ukraine est l'ukrainien depuis 1991 d'une part le russe est parlé de façon tout à fait courante alors plus ou moins suivant les régions très très fortement effectivement plus on se rapproche de la Russie beaucoup moins dans les provinces orientales il y a au moins une situation de bilinguisme qui est assez courant entre l'Ukrainien et le russe mais il ne faut pas oublier parmi les langues régionales des gens qui parlent le bulgare des gens qui parlent le roumain des gens qui parlent le hongrois et qui sont citoyens ukrainiens or l'Ukraine progressivement a cherché donc à renforcer la présence de l'Ukrainien tout en cherchant tout de même à préserver les langues régionales la loi de 2012 par exemple si elle insiste sur le fait que la langue d'usage et la langue d'enseignement à terme doit devenir l'Ukrainien permet aux minorités dès lors qu'elles peuvent obtenir un taux d'expression à 10% de donner le statut de langue régionale à leur langue et du coup d'en garder l'usage pour leur province pour la vie quotidienne ces éléments de la loi de 2012 il était prévu après Maïdan de les supprimer finalement le projet n'a pas abouti et il a été relancé par Zelensky qui voulait faire en sorte que l'Ukrainien soit la seule langue de l'enseignement alors n'y voyons pas une vision aussi noire que ce que prétend Vladimir Poutine il était bien entendu par exemple dans le texte de la loi que si dans un commerce donné par exemple le commerçant l'artisan était censé d'abord s'adresser en ukrainien il était supposé aussi pouvoir passer aux Russes si le client en faisait la demande donc c'est pas une dictature totale de la langue ukrainienne mais il s'agit de créer un peu plus d'unité là ça a été un argument fort pour Vladimir Poutine auprès de sa base de dire qu'il y avait une menace profonde pour les droits des russophones ukrainiens des citoyens ukrainiens russophones et puis autre élément important nous avons plusieurs langues qui sont des langues nationales qu'on peut utiliser dans les relations avec l'administration et tout ça on a beaucoup de peine à comprendre cette imposition d'une langue unique oui parce que l'idée helvétique s'est construite indépendamment des langues c'est pas une voie obligée de l'unité d'un pays mais effectivement là c'est il se trouve que c'est un socle déterminant dans chacune de ses idées nationales le deuxième argument fort qui à mon avis lui a donné l'impression que c'était le moment de passer une phase permettant de résoudre la question du moins l'espérit-il c'est la question de l'ethnocide comme il l'appelle dans le Donbass c'est-à-dire que le haut commissariat de j'ai oublié son nom exact à l'ONU le haut commissariat le CICR non non mais attendez je parle du haut commissariat des réfugiés non non pas le haut commissariat des réfugiés mais il y a une enquête que je vais vous retrouver tout de suite voilà le haut commissariat des Nations Unies au droit de l'homme mars 2020 qui évoque la situation dans les provinces de l'Est de l'Ukraine et qui affiche le bilan de plus de 13 000 tués entre 2014 et 2020 alors le rapport est très clair sur le fait que ces 13 000 tués se partagent à peu près à part égale entre russophones et ukrainophones qu'il y a une très très forte proportion de pertes parmi les groupes armés que toutes ne sont pas des pertes civiles mais Vladimir Poutine s'est saisi de ces chiffres et on les a vus apparaître dans les médias russes comme étant 13 000 victimes russes en Ukraine depuis 2014 et donc le terme d'ethnocide a pu être employé activant l'idée d'une urgence à l'intervention d'une urgence quasi humanitaire à intervenir au profit de nations brimées dans leur droit à s'exprimer dans leur langue dans leur droit à faire nation différemment des autres des autres ukrainiens il me semble que c'est un paramètre important qui n'est pas purement de l'ordre de la propagande il y a l'usage de propagande qu'en fait Vladimir Poutine ensuite mais il y a aussi l'élément déclencheur que ça a pu être dans sa sa représentation du timing militaire au déclenchement des opérations je ne vais pas monopoliser pardon le micro donc comme on le fait d'habitude sur Ayné on va ouvrir bientôt la discussion aux personnes qui souhaitent intervenir mais j'aurais aimé quand même revenir un instant sur l'église orthodoxe c'est le patriarche Cyril parce que vous l'avez évoqué cette cette espèce d'enthousiasme qu'a montré le patriarche vraiment pour soutenir cette opération militaire contraste avec les positions du pape par exemple qui a vraiment pris et pas seulement de ce pape si les papes précédents on a vu dans différentes guerres que ce soit en Irak lorsque c'était les Etats-Unis ils se sont prononcés de manière très très claire contre la guerre et ce soutien de l'église donné au Kremlin est-ce que c'est l'amitié particulière entre Poutine et Cyril qui existe on sait qui se fréquente ou est-ce que c'est une tradition de l'église orthodoxe et bien un peu des deux un peu des deux parce que l'église orthodoxe de Russie n'est pas une église indépendante du pouvoir on peut remonter à Pierre-le-Grand en 1721 quand Pierre-le-Grand crée le synode et le poste très important de procureur du Saint-Synode c'est-à-dire établi une sorte de fonctionnaire représentant l'État qui chapeaute les activités de l'église il y a bien un patriarche dans l'église orthodoxe à partir du XVIIIe siècle mais il est cantonné à des questions purement idéologiques un peu d'éclésiologie mais tout ce qui est l'administration de l'église tout ce qui est ses orientations et son rapport à l'État c'est un représentant du Tsar qui exerce les fonctions principales et on ne peut pas dire que ça ait disparu en URSS parce que mis de côté la phase de répression extrêmement violente les persécutions religieuses qui ont frappé les orthodoxes des simples fidèles jusqu'à l'appareil de l'église les soviétiques ont cherché à établir une sorte d'église compatible ils avaient appelé ça l'église vivante qui n'a guérue de succès qui est une sorte d'église officielle qui était en place et qui était contrôlée par le pouvoir mais surtout la seconde guerre mondiale que les soviétiques appellent la grande guerre patriotique a été l'occasion pour Staline d'aller chercher dans les tréfonds du patriotisme de l'orthodoxie des soutiens Staline était conscient que les soviétiques ne se battraient sans doute pas avec beaucoup d'enthousiasme pour défendre le système qu'il avait installé le système totalitaire qu'il avait installé mais il pensait qu'en réactivant l'amour pour la terre russe en réactivant la foi orthodoxe il arriverait certainement à créer une cohésion nationale pour organiser la lutte contre les nazis ce qui a effectivement fonctionné et ce qui a permis de recréer un poste de patriarche au cours de cette guerre mais un poste de patriarche totalement sous tutelle du pouvoir c'est à la fois une manière de boutade mais en même temps dans le fond ce n'est pas si faux beaucoup d'historiens ou de politistes disent aujourd'hui que les deux seules choses qui restent inchangées qui n'ont guère évolué depuis la chute de l'URSS c'est le FSB qui a pris la suite des services de renseignement du KGB et l'église orthodoxe qui en fait n'a pas changé n'a pas fait l'objet d'un aggiornamento à partir de la chute de l'URSS donc les liens avec le pouvoir sont traditionnels et l'idée d'une séparation des deux sphères est difficile à penser de fait elle existe dans la loi la constitution de 1993 pose la séparation de l'église et de l'état dans les faits une loi dès 1996 établit en fait quasiment l'orthodoxie comme religion d'état puisque la loi de 1996 contrevenant à la constitution du moins à l'esprit de la constitution accorde des soutiens financiers de la part de l'état et constitue même l'église orthodoxe comme l'un des leviers diplomatiques de la Russie comme l'un des outils par lesquels elle exerce des formes d'influence diplomatique dans le monde donc le patriarche Kyril qui a été désigné en 2009 est l'héritier de ce système et de cette situation mais s'y ajoute effectivement une amitié avec Vladimir Poutine qui a pu se manifester de façon publique un certain nombre de connivences idéologiques on est frappé d'entendre ce que le patriarche Kyril dit pour soutenir cette guerre mais il faut voir aussi que le discours de Vladimir Poutine est irrigué de références non seulement religieuses mais je dirais presque eschatologiques apocalyptiques en référence au discours religieux que tient Kyril cette idée d'une guerre juste d'une guerre d'autopurification on est dans un langage qui n'est pas un langage purement militaire purement politique mais un langage de confusion entre les sphères ce patriotisme religieux aurait remplacé le marxiste léninisme qui était l'idéologie officielle autrefois il me semble en tout cas que plus qu'un héritier du système soviétique Vladimir Poutine est un héritier du nationalisme grand russe dans sa dimension orthodoxe en tout cas il est indissociable du pilier de l'orthodoxie et dans sa dimension eurasiste comme je le disais tout à l'heure de là à dire que ça a remplacé en termes de fermement idéologique je ne sais pas si on peut les mettre sur le plan de ciment collectif parce que voilà de ciment collectif sans doute de projet de société sans doute puisque là où les soviétiques représentaient pour la population russe le monde comme étant partagé entre eux le camp antidémocratique et impérialiste et nous le camp anti-impérialiste et démocratique il y a une dimension de eux et nous qui se dessine dans le double discours de Vladimir Poutine et de et de du patriarche Kirill d'un côté un Occident qui teste les lois naturelles de Dieu et de l'autre une Russie fidèle à sa vocation de troisième Rome ce qui expliquerait que le sondage publié aujourd'hui et que site AFP apparemment d'un institut russe indépendant donne 83% de Russes favorables à l'action de Poutine 12% de plus qu'en février donc comment espérer dans cette confrontation qui semble absolue entre ukrainien et russe comment espérer la réouverture d'un dialogue comment espérer qu'on apprenne à regarder l'autre autrement alors ma réponse sera partielle et elle sera celle d'un historien mais il me semble pour regarder d'autres conflits qu'on croyait difficilement extricables je pense que le conflit franco-allemand a quand même suffisamment marqué l'histoire de l'Europe par exemple pour qu'on s'appuie aussi sur ce qui s'est passé il me semble que tout processus de dialogue doit engager une relecture commune du passé et là en l'occurrence je l'ai dit tout à l'heure rapidement il faut souligner à quel point les russes aujourd'hui ont peu les moyens de connaître certaines pages de leur passé à quel point un certain nombre de périodes historiques font l'objet de tabous et c'est inscrit dans la loi il y a eu en 2020 un certain nombre d'amendements dans la constitution qui ont cité un certain nombre de postures critiques qu'il n'était pas possible d'avoir une loi de 2021 une loi mémorielle de 2021 a interdit de voir le mouvement d'expansion de l'armée rouge vers Berlin en 45 comme étant autre chose qu'une libération des peuples d'Europe centrale d'Europe orientale et centrale et puis dernièrement l'enseignement de la sociologie de la culture politique de l'histoire contemporaine a été soit totalement interdit soit fortement limité dans les instituts supérieurs de formation des enseignants donc en historien je vous dis le préalable pour moi serait de redonner aux Russes la possibilité de réexaminer le passé et d'engager des lectures communes du passé comme ça a été fait entre français et allemand comme c'est en train de se faire ça a déjà bien avancé mais c'est encore un travail en cours entre français et algériens par exemple dans ce type de conflit comme cela devrait se faire en Ukraine aussi ou quand on les entend s'exprimer maintenant un bon russe est un russe mort oui c'est ce qu'on prend dans le contexte la guerre a créé un climat de radicalisation et une diabolisation de l'ennemi voilà ce qui rend effectivement ces conflits inextricables bien écoutez il y a encore beaucoup à dire d'ailleurs nous allons pas nous arrêter là il y a quand même encore quelques minutes mais je souhaiterais que parmi ceux qui nous suivent et qui nous écoutent il y ait la possibilité à ceux qui le souhaitent de prendre la parole et de vous interpeller vous devez simplement ouvrir votre micro et prendre la parole vous pouvez aussi écrire un message qui nous sera transmis et que je pourrais lire ensuite donc je vous laisse prendre la parole je vois que Mirko a demandé la parole Mirko vas-y on t'écoute voilà tout simplement merci déjà pour votre exposition si claire et si complète c'est une question qui est aussi un peu une curiosité vous avez cité on a cité tout à l'heure l'intervention constante du pape qui indique dans cette situation au fond le mal radical qui est celui de la guerre en soi sans prendre une position partisane même s'il a été très clair aussi dans son jugement sur qui est l'agresseur et qui est l'agressé comment est-ce que c'est perçu est-ce que vous avez des infos sur comment ces messages et ces interventions sont perçus et en Russie et en Ukraine alors dans le cas de l'Ukraine il ne faut pas oublier la diversité religieuse on a évoqué tout à l'heure la diversité linguistique il faut prendre en compte une diversité religieuse rien qu'en prenant les principales églises d'Ukraine il y a quatre églises il y a l'église gréco-latine donc qui est rattachée à Rome dans laquelle les propos du pape ont été entendus relayés et j'ai cru comprendre accueilli assez favorablement aussi alors peut-être qu'il y avait quelques points du discours qui j'imagine étaient difficiles à entendre quand on est inscrit dans une guerre et qu'un pape qui est déjà tourné vers la page d'après aussi vers la nécessité de bâtir une paix mais de ce point de vue il me semble que la transmission s'est faite sans difficulté du côté des orthodoxes d'Ukraine il y a trois églises orthodoxes d'Ukraine il y a l'église rattachée au patriarcat de Moscou c'est la situation historique depuis le XVIIe siècle et là pour le coup c'est moins les propos du pape que les propos du patriarche Kyril qui effectivement ont conduit un certain nombre d'orthodoxes rattachés à cette église du patriarcat de Moscou à prendre leur distance j'ai pas les derniers chiffres mais les derniers les derniers sondages montraient tout de même une décrue des fidèles qui se réclamaient de cette église en pointant du doigt le fait que le patriarche Kyril n'avait eu aucune parole de soutien pour des gens qui sont aussi ses oailles qui sont victimes de cette guerre et qui sont ses oailles aussi sur alors il y a après une autre église dont je parlerai moins c'est celle qui a été créée en 1921 donc elle existe toujours mais c'est pas celle qui a le plus d'audience c'est celle qui est liée au passé de la république soviétique d'Ukraine pour ce qui est du patriarcat de Kiev donc un patriarcat récent qui s'est créé dans la phase d'accès à l'indépendance là les propos du pape ont été entendus aussi dans leur dimension globale de paroles de soutien de l'Occident cette église de Kiev est comme le sont une bonne partie des ukrainiens des provinces occidentales très tournée vers ce que vont dire les occidentaux les institutions occidentales quant à la Russie je ne peux absolument rien vous dire de ce des échos que cela a pu avoir je ne sais pas à quel point ça a été diffusé j'ai vu sur un certain nombre de réseaux sociaux alors là c'était plus particulièrement sur la consécration à Marie visiblement des activistes des réseaux sociaux dire que le pape appelait à la conversion au catholicisme des Russes et que c'était un scandale il fallait le combattre voilà donc je ne sais pas si ça a été relié sur cette forme là je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec mes amis russes les liens même s'ils sont là deviennent quand même un peu plus difficiles ces derniers jours donc je sèche sur cette question merci merci quelqu'un d'autre Marie-Michelle non c'est moi c'est Thérèse ah c'est Thérèse je voulais merci beaucoup d'abord de nous avoir bonjour expliqué tout ça vraiment j'étais déjà aîné c'est vrai tout à fait il le sait je crois nous parlons parfois entre nous non c'est une question en fait à laquelle tu ne peux pas vraiment répondre mais quand même ça m'intéresse de la poser malgré tout tu penses que ça peut durer très longtemps cette histoire cette guerre alors je me garderai bien de faire des prévisions on en a parlé en début de séance vu qu'on est il y avait quasiment personne pour dire que cette guerre allait être déclenchée je pense que personne ne s'aventurer aujourd'hui à faire des pronostics sur la durée des opérations en revanche il me semble qu'il faut avoir en tête le fait que Vladimir Poutine espérait une opération rapide que cette opération rapide n'a pas eu lieu que Vladimir Poutine y compris dans son attachement à l'histoire est un obsédé des dates et un obsédé des dates symboliques et je ne veux pas croire que dans son discours sur les néo-nazis en Ukraine sur le combat qu'il y avait à mener sur la Russie il n'y avait pas une volonté de lier une victoire sur l'Ukraine à la victoire sur l'Allemagne nazie et que donc cette date fatidique du 9 mai qui marque pour les Russes l'anniversaire de la fin de la guerre de la seconde guerre mondiale ne soit pas pour lui une échéance sur ce qui doit se produire et sur le fait que si jamais la victoire n'est pas remportée à cette date-là il y a peu d'espoir en fait qu'elle le soit mais nous nous trouvons dans une situation où l'armée russe a annoncé qu'elle se regroupait selon les termes consacrés vers l'Est donc militairement parlant ça veut dire qu'elle fait une retraite une retraite en bon ordre de façon organisée en préservant ses forces mais elle fait une retraite et ce que je vois se dessiner comme scénario c'est une occupation prolongée des provinces de l'Est et donc peut-être pas un enlisement de la guerre sur l'ensemble du territoire ukrainien mais en tout cas un enlisement pour la situation qui est celle de ces provinces depuis 2014 avec la présence de mercenaires russes éventuellement de troupes russes et des négociations qui n'avancent pas comme elle n'a guère avancé depuis 2014 2015 et les deux protocoles de Minsk qui ont vu le jour donc un pourrissement de la situation me semble malheureusement être le scénario le plus probable avec des conséquences humanitaires qui risquent d'être particulièrement dramatiques pour les russophones comme pour les ukrainophones de l'Est du pays et imaginez une partition sur le mode coréen avec une frontière qui devient imperméable parce que vous l'avez dit vous-même ces frontières sont très artificielles les frontières de l'Ukraine on a repris des frontières plus ou moins imaginées par les bolcheviques et puis elles ne reposent pas sur des siècles d'histoire où ça a quand même une certaine valeur je veux dire quand on touche au Vosges ça disait quelque chose au français tandis que là c'est un peu artificiel est-ce qu'on pourrait imaginer que Poutine pense annexer avec des référendums bidons annexer une partie de l'Ukraine alors rien n'est exclu et il ne faut pas oublier que le scénario qui est en train de se jouer mutatisme tandis c'est déjà joué à d'autres moments parce que lorsqu'il y a eu des consultations il y a eu de la part du gouvernement russe d'abord une vague de passeportisation c'est-à-dire d'accès au passeport russe pour créer des citoyens russes parfois sur la base d'origine russe effective parfois aussi avec des accès accélérés à la citoyenneté russe or ce mouvement de passeportisation a déjà largement commencé dans les provinces de l'Est des citoyens ukrainiens sont désormais titulaires de passeport russe ce qui risque effectivement de changer l'équilibre d'une consultation populaire donc ça ce scénario je pense qu'il faut s'y préparer maintenant deux éléments d'abord effectivement c'est artificiel comme toute frontière mais visiblement Vladimir Poutine est désireux de ne pas laisser le temps à l'État ukrainien de donner une cohérence à son État et à ses frontières justement de ne pas lui laisser cette possibilité d'ancrer ses frontières dans la conscience collective de les constituer petit à petit comme frontières naturelles parce que frontières anciennes le rapprochement avec la Corée est intéressant dans la mesure où justement les situations sont très différentes la Corée du Nord la Corée du Sud sans rentrer dans les détails c'est le fruit d'une libération selon deux armées deux mouvements et une contestation entre deux blocs idéologiques qui dépassent en fait largement la question coréenne la Corée a été le jouet d'une dimension mondiale mais il y a un facteur supplémentaire qui est important ici une différence supplémentaire c'est que l'URSS s'est engagée à deux reprises et la Russie à la suite s'est engagée à deux reprises à l'intégrité territoriale et au respect des frontières elle l'a fait en 1975 à Helsinki à la conférence d'Helsinki et il ne faut pas oublier que c'est à la demande même de Brezhnev que cette conférence se crée pour obtenir la stabilisation des frontières issues de 1945 alors effectivement dans une phase où Brezhnev peut espérer que l'URSS va perdurer encore longtemps et que la question des frontières entre l'Ukraine et la Russie ne va pas poser problème donc effectivement les choses ont changé mais le fait est qu'il y a cet acte international signé par la Russie à la conférence d'Helsinki en 1975 l'URSS s'engage à respecter les frontières européennes et puis il y a tout de même les accords de 1994 qui font suite donc à la création de la CEI de la communauté des états indépendants où revient sur le tapis la question de l'intégrité territoriale des membres à laquelle la Russie s'est engagée alors là encore avec une autre dimension dans la mesure où en 1994 l'Ukraine fait partie de la CEI et que donc la Russie envisage surtout une agression extérieure aux frontières des états de la CEI mais vous voyez et là on peut considérer que ce sont que des bouts de papier peut-être qu'un Vladimir Poutine gagné par ses projets voudra les considérer comme des bouts de papier mais sur le plan international il serait beaucoup plus difficile de laisser s'installer une situation de partition parce que ce serait un précédent ce serait une rupture dans le droit international tel qu'il s'est fondé maintenant mais encore une fois je ne peux pas exclure ce scénario pour autant je ne vous dis pas ça ne va pas se produire mais si ça se produit il faudra bien prendre la mesure de ce que cela signifie ça ne signifiera pas simplement une sortie du conflit d'un conflit régional en Europe de l'Est ce sera un impact beaucoup plus beaucoup plus important que cela ce qui est très frappant c'est de voir le nombre d'Ukrainiens russophones qui défendent l'Ukraine ça c'est comme un signe qu'ils voulaient quelque chose en Ukraine qu'ils défendent et qu'ils n'ont pas du tout envie de devenir des Russes citoyens russes et uniquement russes il y a cet élément avec ses fragilités avec ses limites on sait bien que l'État ukrainien a connu des phases de corruption importantes ces dernières années mais le fait est que l'Ukraine a cheminé bon gré mal gré vers la démocratie que dans ces conditions effectivement même pour un russophone d'Ukraine ça peut poser question le rattachement à la Russie c'est pas forcément vu comme quelque chose de positif mais je crois surtout là encore en termes de représentation du conflit qu'il ne faut pas se laisser piéger par cette lecture que donnent Vladimir Poutine et le patriarche Kirill du conflit comme étant un conflit entre russophone et ukrainophone le caractère complexe de la répartition linguistique de l'Ukraine fait qu'on peut très bien être russophone et par ailleurs avoir un sentiment national ukrainien ça n'est pas un conflit et de même que Maïdan n'est pas une lutte entre pro-russes et pro-indépendance c'est d'abord un combat pour la démocratie et un combat inclusif bien Nicolas je vous remercie comme le temps passe c'est que personne si moi j'ai demandé plusieurs fois je n'ai pas vu la petite main levée je ne la vois pas alors Marie-Michel on t'écoute alors moi je voulais demander à Nicolas comme il a commencé en parlant de son attachement à la culture russe toute cette période pendant le goulag tout ce qui a surgi à travers la littérature à travers beaucoup de courants de pensée avec des moyens très très difficiles il y a eu une opposition quand même qui s'est formée peut-être c'est très difficile maintenant mais je voudrais te demander si tu vois une opposition possible en Russie bien que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant semble museler beaucoup mais je crois que l'histoire nous apprend que même museler ils sont arrivés à faire des choses incroyables exactement c'est difficile mais ce n'est pas plus difficile que ça ne l'était à l'époque soviétique et à plus forte raison dans la phase totalitaire de l'Union soviétique alors les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure 83% de Russes qui sont favorables à l'action de Poutine ne doivent pas tromper sur deux éléments d'abord c'est un institut indépendant qui a affiché ces chiffres c'est un fait mais on ne peut pas employer l'expression d'opinion publique en l'absence de démocratie dans ce système russe donc ces chiffres ne doivent pas nous faire conclure que l'opinion publique russe se prononce à 83% pour l'action de Poutine il n'y a pas d'opinion publique tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace public les derniers médias indépendants ont fermé les dernières possibilités de faire entendre des voix en tout cas par des canaux un peu stables ont fermé l'association mémoriale a dû été supprimée ni plus ni moins et alors il y a une dissidence en Russie elle est présente elle est active mais je crois aussi qu'il ne faut pas voir uniquement le partage de la population russe en termes de partisans de Poutine dissidents et disons les tièdes les sans opinion ceux qui ne se prononcent pas la société russe est extrêmement diverse et il y a beaucoup de lignes de partage de lignes de clivage qui la traversent il y a des clivages qui sont géographiques et économiques être russe dans une grande ville de plus d'un million d'habitants ça n'est pas la même chose qu'être russe dans une ville moyenne et à plus forte raison russe au fin fond de la campagne ou à plus forte raison au fin fond du Caucase pourquoi ? parce que le vécu de la guerre est différent dans les grandes villes millionnaires on a une population russe qui est globalement plus riche que les autres il y a des pauvres aussi dans ces villes mais il y a tout de même un niveau de vie qui est bien supérieur au reste de la Russie c'est la Russie la plus ouverte sur les canaux étrangers et internet permet quand même malgré la fermeture d'un certain nombre de médias d'accéder à d'autres informations donc c'est la Russie la plus informée celle que Vladimir Poutine contrôle le moins là où il a le moins de base électorale dans les grandes villes c'est aussi celle qui est le plus durement touchée par les sanctions économiques en tout cas celle qui les ressent le plus directement parce que c'est là que des Russes ont accédé à un mode de vie finalement très proche du capitalisme aujourd'hui Moscou ressemble à une grande ville américaine par certains aspects mais c'est aussi cette Russie des grandes villes qui fournit le moins d'hommes le moins de soldats à cette armée l'essentiel des soldats qui sont envoyés sur le front viennent en fait de la Russie profonde et une Russie profonde qui est guère touchée par les sanctions tout simplement parce qu'elle est déjà dans un état de survie difficile pour beaucoup et que par ailleurs vous l'avez peut-être aussi entendu s'il y a de façon indéniable des pertes russes le nombre de ces pertes sont cachées on a vu des chiffres apparaître et puis tout de suite être retirées et surtout les autorités russes ne rendent pas les corps alors pas pour des raisons de comment dirais-je de morale des troupes ne pas miner la conviction des gens parce que voir arriver les morts serait le signe de l'échec mais pour des raisons bassement matérielles un corps qui revient c'est une pension à payer quelqu'un qui est porté disparu c'est quelqu'un qui potentiellement peut-être un déserteur et ça ne donne pas le droit à une pension reste la Russie des villes moyennes qui est l'essentiel du vivier de Vladimir Pognev l'essentiel du recrutement qui est le sien et puis de sa base électorale et qui est en fait la plus coupée des informations enfin mis à part évidemment cette Russie profonde mais qui a d'autres soucis que celle des villes moyennes donc celle où l'information est la plus contrôlée celle où si à mon avis il y a comme ça des déclarations de soutien à Vladimir Pognev c'est aussi en grande partie parce qu'on ignore ce qui se passe réellement sur le front en tout cas sur les consultations qui concernent cette guerre bon là j'ai évoqué ce prisme qui me paraît vraiment majeur mais il y a aussi des clivages générationnels la base électorale de Poutine alors même s'il y a une jeune garde comme on le voit aussi dans les mouvements politiques européens des jeunes qui s'engagent mais l'essentiel de la base électorale de Vladimir Poutine c'est plutôt les quarantenaires cinquantenaires les personnes plus âgées marquent un certain désamour de la pratique politique du vote électoral en tout cas on voit guère Vladimir Poutine se préoccuper directement de cette classe d'âge et puis il y a la jeunesse alors la jeunesse est la plus connectée donc celle qui peut éventuellement donner un peu de poids à certains discours de dissidence reste à savoir si si elle est suffisamment formée intellectuellement alors sûrement je ne dis pas la jeunesse russe est aussi intelligente que n'importe quelle jeunesse dans le monde mais vous voyez quand on voit la façon dont les programmes sont épurés on a des jeunes gens aujourd'hui qui savent à peine qu'il y a eu des purges sous Staline qui savent à peine ce qu'a été la réalité du totalitarisme en URSS et qui du coup ont peut-être pas tous les éléments d'analyse pour décrypter ce discours le dernier clivage mais il ne me semble pas vraiment jouer ici c'est le clivage plus ethnique le fait que on dit les russes mais parmi les citoyens russes il y a un ensemble d'ethnies très large beaucoup de langues et de cultures différentes mais là je n'ai pas l'impression que dans ce conflit ce soit un élément de distinction qui fasse vaciller l'unité russe mais je veux croire qu'il faut cultiver l'espoir d'une dissidence efficace en tout cas en France par exemple et on avait sollicité Michel Tchaninoff travaille beaucoup à coordonner l'action de la dissidence donc espérons terminons peut-être sur un message d'espoir sur l'existence de cette dissidence et sur peut-être sa capacité à se faire entendre malgré la répression merci merci beaucoup je vous lis juste un message que nous recevons là merci pour votre lecture d'historien elle me semble rejoindre l'essai de El Tchaninoff dans la tête de Vladimir Poutine même si peu allusion à de possibles dérives psychiques de ce monsieur il ne faut pas oublier quand même enfin je ne suis pas historien mais Poutine a pris le pouvoir à un moment où la Russie était dans un état d'anarchie et de crises graves qui faisaient que les gens regrettaient quasiment le régime communiste parce qu'il y avait une stabilité et tout alors que là tout semblait s'effondrer et que l'anarchie fait toujours peur donc il a bénéficié disons d'une certaine image d'homme qui redresse le pays et on lui laisse encore ce crédit en Russie ce qui nous intéresse et on va terminer là-dessus parce que peut-être que le temps passe donc on doit à un moment donné arrêter sinon c'est très tard c'est tout ce que vous avez dit sur le fait que le vrai défi c'est de permettre aux gens de savoir ce qui se passe une liberté d'expression qui permet d'avoir des informations et peut-être aussi des avis différents mais de les exprimer et d'en discuter ce qui existait dans la société civile russe il y avait quand même des lieux lorsque je suis allé en Russie il y a trois ans j'ai assisté à une soirée de mémorial justement cette association extraordinaire qui a travaillé sur les camps mais aussi sur le travail des églises et tout le reste et tout cela a été maintenant interdit et donc retrouver une parole permettre une parole je crois que c'est vraiment décisif et c'est à notre minuscule échelle ce qu'essaye de faire aussi aîné dans ce domaine-là aussi sur d'autres questions qui nous ont intéressés c'est un moyen de permettre à d'autres voix de s'exprimer et aussi d'en discuter et d'échanger des avis même si tout le monde n'est pas toujours d'accord donc un grand merci Nicolas pour ce moment passé ensemble avec un crève-cœur bien sûr c'est de savoir que pendant que nous parlons d'autres souffrent et meurent et que la violence semble continuer et que comme vous l'avez dit la guérison des mémoires sera longue mais elle n'est pas impossible vous avez cité le cas de l'Allemagne et de la France et donc il nous faut travailler dans ce sens-là et comme on le dit aussi sur Aînée avoir confiance on n'est pas seul sur terre et qu'on peut aussi comme a fait le pape prier pour la paix merci Nicolas merci à tous ceux qui nous ont un grand merci à vous suivi et à une prochaine à tout le monde je n'ai pas l'indication de notre prochain rendez-vous mais vous trouverez tout ça vous savez que vous pouvez retrouver et revoir toujours les rencontres d'Aînée sur Youtube il y a une chaîne qui permet de retrouver tout ce qui a été enregistré voilà merci à tout le monde et bonne soirée au revoir au revoir merci Nicolas merci beaucoup merci vraiment merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.